Bonjour à tous, bonjour Aurélie, je suis content de t'avoir aujourd'hui pour notre petite interview post-accompagnement La Métamorphose. Est-ce que tu peux Aurélie me décrire en trois mots qui correspondent à ton état avant coaching ? Bon, il y en a un, c'est plus un groupe de mots, je te dirais le manque de confiance, de blocage, beaucoup de tristesse. Et aujourd'hui, du coup, après être passée par la phase accompagnement Métamorphose, trois mots pour décrire ton état aujourd'hui ? Une plénitude, beaucoup de motivation et la confiance. Ok. A combien, je vois que tu débordes de confiance, à combien aujourd'hui, sur l'échelle de 1 à 10, tu jauges ta confiance ? Je te dirais peut-être pas 10, mais au moins 8-9. J'ai énormément, énormément de confiance en moi, de confiance en la vie aussi. J'avais tendance en fait à tout le temps bloquer sur les choses, à avoir peur, que ce soit des gens ou de ce qui pouvait arriver. Ça me retenait, ça me freinait sur énormément de choses. Et ça, c'est derrière moi. Je me rappelle, toi, comme je t'avais dit, tu sais, en début d'accompagnement, t'es venue avec une problématique. Tu m'as dit, écoute Théo, moi, la principale problématique, c'est le manque de confiance. Et on n'y a pas trop travaillé directement. On y a un petit peu travaillé indirectement. Ce qui fait qu'à mi-parcours, ça avait totalement disparu. Je m'en rappelle, je parle avec toi. Je te demande au fait où est-ce que ça en est, ta problématique du début. Et tu as été incapable même de me redire, de te rappeler de ta problématique du début, tellement ça avait transformé profondément avec toi. Je ne m'en souvenais vraiment plus. C'était tellement derrière moi. Oui, c'est une page qui a été tournée, en fait, tout simplement. Oui, je l'ai complètement oubliée, cette problématique. C'est vrai que je l'ai complètement oubliée. Maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup plus confiance en moi par rapport à avant, c'est clair. Je suis bloquée sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, ta vie, à combien est-ce que tu kiffes ta vie comparée à avant, sur l'échelle de l'indice ? Pareil, neuf. Ok. J'adore ma vie. On est bien. Qu'est-ce que, pour toi, les séances de l'accompagnement t'ont apporté ? C'est grâce à ces séances, justement, que je suis comme je suis maintenant. Donc, elles m'ont, justement, apporté un réel bonheur. Et cette confiance qui me manquait énormément et qui me freinait dans tous mes projets de vie. Aujourd'hui, je me sens plus sereine, justement. Qu'est-ce que, parce qu'il y a la majeure partie de notre travail, ça a été aussi de comprendre un petit peu ton fonctionnement. Qu'est-ce que ça a apporté pour toi, justement, comprendre ton fonctionnement ? En fait, ça me permet d'anticiper ou de débloquer, justement, dans les situations qui peuvent me freiner. Le fait de comprendre mon fonctionnement, ça me permet, justement, de débloquer les petites choses qui arrivent, les petits imprévus qui peuvent paraître ou que je peux percevoir comme désagréables, comme négatifs. Ça me permet, justement, de contrer tout ça et de faire avec. Et de me dire que c'est nécessaire à mon évolution. OK. Donc, du coup, tu arrives à prendre tous les trucs challenge et à les utiliser comme une force, en fait, nécessaire à ton évolution. Tout à fait. Et si tu avais un message, justement, à la toit du passé qui se disait que, justement, ça ne pourrait pas être si simple de changer aussi de manière aussi profonde, en fait ? Qu'il suffit juste d'un petit déclic. Parce que c'est ce déclic qui me manquait au tout début. Qu'il suffit juste d'un petit déclic et hop, c'est parti, il faut foncer. Il ne faut pas avoir peur de foncer. Au contraire, ça nous ouvre tellement de choses. Mais il y en a, tu vois, qui peuvent nous écouter, là, tu vois, aujourd'hui, et se dire, ouais, mais Aurélie, c'est une femme forte. Enfin, moi, je manque de confiance en moi. Je ne me sens pas aussi forte qu'elle. Qu'est-ce que, justement, tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui se dit, ouais, moi, je manque fortement de confiance en moi ou moi, j'ai telle ou telle problématique bien précise qui fait que je ne me sens pas capable d'y aller, quoi, d'avoir ce petit déclic ? J'étais comme ça. J'étais comme ça, j'avais tellement peur. Je me rappelle qu'avant le premier entretien, j'avais peur. Je me disais, mais j'y vais, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais ? Et puis, justement, ce déclic, c'est un petit quelque chose qui m'a dit, mais en fait, si tu ne prends pas les devants, en fait, tu vas passer à côté de ta vie. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu passeras à côté de ta vie et tu auras des regrets tout le temps. Justement, il faut, si on n'essaye pas, on reste bloqué, on reste dans sa zone de confort, certes, mais on reste bloqué, on n'évolue pas et on passe à côté de tellement de choses. Il n'y a pas tant de risques que ça parce qu'on se découvre soi-même et on découvre vraiment beaucoup de choses sur soi, sur le monde. Et non, ça nous aide à évoluer. Chaque petit pas qu'on fait, justement, en avant, nous aide à évoluer. Et c'est le principe, justement, de la vie, de nous apprendre des choses, de nous apprendre des leçons pour qu'on puisse évoluer. Est-ce que tu pourrais nous donner, allez, deux, trois mots pour nous décrire l'accompagnement à la métamorphose ? Je bug. Il y a tellement de choses. Je crois que j'ai tout dit là-dedans. Qu'est-ce qui qualifie pour toi l'accompagnement ? Qui qualifie, justement, cet accompagnement, c'est une découverte, je dirais, pour moi, c'est une découverte de soi. C'est une prise de conscience des champs, en fait, une ouverture, tout simplement, sur le monde, une ouverture sur les champs des possibles qu'on a et qu'on a en soi. En fait, pour moi, c'est ce qui s'est passé, cette métamorphose. C'est vraiment, j'ai pu puiser en moi, j'ai pu débloquer beaucoup de choses, en fait, en puisant à l'intérieur de moi et en ayant conscience de mes possibilités. Écoute, je te remercie. Est-ce que tu as un mot pour conclure, pour la fin ? Je pense que j'ai tout dit. Cette expérience, elle a changé pour moi, justement, énormément de choses. J'ai une vie qui me passionne beaucoup plus qu'avant, parce que j'ose aussi, j'ose beaucoup plus de choses, j'ose plus avec les gens, j'ose plus avec moi-même. Et c'est vrai que je me rappelle quand je suis venue te voir au départ, j'étais vraiment, je dirais, recroquevillée. Je me sentais prisonnière. Et tout ça, c'est, comme je te le disais tout à l'heure, tout ça, c'est derrière. Je me sens libre, maintenant libre. Et je vis pleinement ma vie. J'ai envie de découvrir plein de choses. Alors qu'avant, je me limitais, je dirais, au nécessaire. Il y aura toujours des challenges. La vie n'existe pas sans encombre, sans embûche, sans obstacle. Mais justement, cette métamorphose nous permet de puiser en soi les ressources nécessaires pour franchir ces obstacles et pour se sentir encore mieux. il faut pouvoir dépasser ces obstacles. C'est le but. Et on se sent tellement heureux et tellement reconnaissant quand on a pu franchir ces petits pas. Ça change tout. Écoute, je te remercie Aurélie pour ces beaux échanges. Et écoute, je te dis à très bientôt. À très bientôt, avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021